Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans ce second épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Merci, merci, merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé sur YouTube, sur les réseaux sociaux à ce premier épisode. Au moment où j'enregistre, j'ai même pas eu énormément de vos retours encore, puisque l'épisode est sorti il y a quelques heures maintenant. Étant donné que je dois enchaîner pour pouvoir vous proposer ce gros week-end Zelda qui s'annonce, je rappelle deux vidéos aujourd'hui, à midi et à 18h, et samedi et dimanche, il y aura également deux vidéos à 11h et 17h. Mais j'ai vu déjà le début des retours, on refera un gros bilan, je pense lundi surtout, mais c'est juste incroyable, les gens trop heureux de repartir dans cette ambiance, ça m'a fait un bien fou. Moi, je ne me suis toujours pas remis, je ne vais pas vous mentir, du premier épisode qui était complètement dingue et qui m'a vraiment mis dans le mal, disons-le. Scénaristiquement, je trouve que ça a déjà enterré l'entièreté de Breath of the Wild, mais nous verrons. D'ailleurs, regardez, j'ai mis le petit hoodie, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, justement, qu'est-ce que je dis ? Ça y est, il va falloir que je m'y habitue, je risque de confondre des fois, excusez-moi, c'est l'habitude. Bref, on est parti, aujourd'hui, il devrait y avoir un petit peu plus de gameplay, je m'en excuse, la dernière fois, c'était beaucoup de blabla, beaucoup de cinématiques, c'était l'introduction du jeu. Et là, du coup, on devra arriver sur des zones un petit peu plus gameplay, certaines d'entre elles que je connais peut-être un petit peu de par les zones que j'ai pu tester, mais on n'avait pas accès à tout, donc je vais quand même tout redécouvrir, tout fouiller, et on va passer le temps qu'il faut à tout explorer, les amis, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, si je loupe des choses, eh bien, vous avez le hashtag astuce. Maintenant, vous le savez, j'ai l'impression de redire des phrases que je n'ai pas prononcées depuis des années, ça me fait trop bizarre. Bref, voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, je ne sais pas si on le fera sur chacun des épisodes, mais histoire de bien lancer ce let's play, et j'ai envie de dire, comme à l'époque, eh bien, essayez de franchir la barre des 10 000 likes, ça ferait extrêmement plaisir, c'est le petit défi. Et encore une fois, eh bien, si vous êtes 10 000 à regarder la vidéo et que vous êtes 10 000 à laisser un petit pouce bleu, c'est atteint ultra facilement. Donc, je compte sur vous, et je rappelle également qu'il y a le record de likes du premier épisode qui vous attend. Mais je compte sur vous, donc, pour ces 10 000 likes sur cet épisode. Les amis, on s'était laissé. Waouh. Quel endroit. Donc, on est visiblement au-dessus des îles célestes du prélude, et on n'était pas du tout descendu. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en haut, on n'a aucune information, on ne sait pas où est Zelda, je n'en sais rien. Encore une fois, scénaristiquement, je ne connais rien du jeu. On nous a parlé de Raoru, le sage d'Ocarina. On a vu les fresques avec Ganondorf. Il y a tellement de choses. Les sauts Nao, du coup, comme on dit, en fait. J'ai trois devoirs, je vous propose, tout de suite, mesdames, messieurs, de rentrer, véritablement, dans Zelda Tears of the Kingdom. Regardez ça. Oh, la musique ! C'est différent. C'est différent. C'est exceptionnel. Toute la partie dans les airs va être tellement une bouffée d'air frais, évidemment. Quand on sera dans Hyrule, on verra comment on ressentira, s'il n'y a pas un sentiment de redondance ou autre. Mais juste cet endroit-là. C'est exceptionnel. Donc, de ce qu'on en comprend, cet endroit-là serait plus ou moins le plateau du prélude de ce jeu. Oh, avec le logo, le dragon qu'on voit bien, le temple au loin. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ah, ça fait extrêmement plaisir de voir ça, les amis. Je peux accélérer. C'est fou. Ah, c'est fou. Ah, c'est exceptionnel. On y est, les amis. Ça y est, cette fois, j'ai du coup mon épée qui est brisée. On va pouvoir un petit peu tout explorer. Oh, ça va être fou. Oh, que ça va être fou, les gars. Oh là 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 là, ça y est, on repart dans quelque chose comme à l'époque qui est juste exceptionnel. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Et donc, on arrive dans les îles célestes du prélude. Bon. Du coup, c'est le tout début. Est-ce que j'ai une carte ? Est-ce que j'ai quelque chose pour m'aider ? Non, toujours pas. Non, j'ai toujours pas de carte. J'ai rien pour m'aider. Donc, je ne sais toujours pas ce que je fais là. Alors, il pourrait y avoir un milliard de choses à fouiller. On va fouiller de toute façon, ne vous inquiétez pas. Comme à l'époque. Mais la particularité de cette mini saga, brest, The Wild Desk, si je peux l'appeler ainsi. Oh, les petites musiques de fond qui font du bien. C'est qu'en fait, tu ne peux pas faire 50 mètres sans avoir un point d'intérêt quelque part. Et je pense que ça va être encore plus le cas dans ce jeu. Donc, d'avance, je m'excuse si je ne « rush pas » l'objectif principal. Et si je passe mon temps à m'arrêter à droite, à gauche, c'est ce qu'on faisait à l'époque. C'est ce qui vous avait plu à l'époque. Et donc, voilà. C'est aussi comme ça que je pense que l'on va la jouer. Alors, cette séquence, si je ne dis pas de bêtises, on la connaît plus ou moins. Puisque c'est ce que nous avait présenté le maître Eiji Aonuma, bien sûr. Champi céleste. Ce champignon typique des îles célestes pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommé. Ok, très bien. Et donc, j'ai cru voir ici une branche d'arbre. On peut trouver partout des branches d'arbre comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. Alors, je prends le temps de tout observer parce que quand j'ai pu tester le jeu, j'ai quand même beaucoup roché certains trucs. Donc, je n'ai pas forcément pu tout voir. Est-ce que, comme à l'époque, du coup, il peut y avoir par exemple... Alors déjà, j'adore le style un peu automne, jaune et tout comme ça. C'est tout bête, mais le style des arbres et tout aurait été vert. Ça n'aurait pas du tout été la même ambiance. Je trouve que c'est absolument magnifique. Donc, on n'a rien de précis ici pour le moment. Mais on peut gentiment avancer, donc récupérer les champis célestes. On a donc les objets qui sont comme ça. Ça, c'est vraiment bien. Le fait de pouvoir comme ceci, donc, avoir accès à ça. En fait, j'ai vraiment l'impression, même dans le menu, d'avoir eu une mise à jour d'un iOS, vous savez, où l'arrière-plan a changé. Et donc, les champignons, si je ne dis pas de bêtises, par exemple, si je prends la branche d'arbre et que je veux la lancer, si je vais prendre le champignon, voilà, je peux lancer le champignon à la place. Bon, voilà, donc, ça fait partie des petits trucs. Je pense qu'aussi, c'est un truc qu'on n'avait pas suffisamment fait à l'époque de Breath of the Wild, dont on s'était retrouvé bloqué. On va récupérer beaucoup de choses qu'on voit en début de jeu. Des champignons, des armes et tout. Parce que ça pourra, je pense, beaucoup nous servir. Et donc, on arrive, alors, avec cet endroit-là, ce truc qui est ce premier temple. Hop, hop, hop ! Alors, attendez. Le premier ennemi, on va lui récupérer ça. Hop, hop ! C'est bon. Et on peut ramasser un petit peu les branches d'arbre. OK. Bon, vous les connaissez, ces ennemis, bien sûr, maintenant. On a l'orbe d'énergie Sonao. Du coup, il va falloir que je m'y fasse. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. La lumière qui en émane permet d'en ressentir la puissance. Et je crois que ça va nous servir à pas mal de choses. Corne de golem soldat, tranchante comme une lame. Cette corne de golem soldat doit être manipulée avec précaution. Très bien. Oh, quel plaisir d'être là, les gars. Quel plaisir infini d'être là. Je suis sûr que j'ai déjà loupé des choses. Peut-être des corogus qui sont planqués ou autre. C'est possible. De toute façon, on s'aidera très certainement d'une carte à un moment. Un petit bâton ici. Super. Et donc, on peut voir ces fameux temples qu'on avait observés. On se demandait ce que c'était. À une époque, on se posait même la question de si ce n'était pas les sanctuaires. Bon, il s'avère que ce n'est pas du tout les sanctuaires. Au final, c'est plus des petits points d'intérêt sur lesquels on peut avoir des choses. Non, mais regardez ça en dessous. Oh, le terrain de jeu, là. Le terrain de jeu, il va être absolument magnifique. Pour l'instant, baladons-nous gentiment. Surtout que je ne sais pas exactement où est-ce qu'il faut qu'on aille pour le moment. Donc, on récupère ce qu'on voit, on avance. Vraiment un petit peu comme à l'époque du plateau du prélude. C'est vraiment ça. Dans la structure, j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup y ressembler. On a beaucoup de branches d'arbres. J'ai l'impression que ça va quand même beaucoup ressembler au plateau du prélude. Avec au début le plateau du prélude. Puis, des sanctuaires qui vont très certainement nous permettre de déverrouiller les pouvoirs. Ce genre de choses. Donc, c'est quand même très, très cool. Regardez ça. C'est incroyable. Et donc, ici, si je ne dis pas de bêtises, donc ça. Examiner. Et oui. Et oui. On est face à un golem. On l'avait d'ailleurs vu, je crois, dans un des trailers. Il est magnifique. Je t'attendais, Link. Donc, c'est bien ça. Donc, les golems sont un peuple à part entière des îles célestes. Ils ne sont pas là que pour nous attaquer. Ce ne sont que certains golems. Mais il y a également un peuple de golems. Et ça, c'est super cool. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. La tablette. Donc, Zelda est passée par là, ça veut dire. Il s'agit de la tablette Proua. Un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Alors, je suis assez curieux de... Pourquoi est-ce qu'on n'a plus la tablette Sheikah ? Pourquoi est-ce que maintenant, on a la tablette de Proua ? Je ne sais pas. C'est assez étonnant, en soi. Mais pourquoi pas ? Je prends, je prends totalement, bien évidemment. C'est juste que... Il faudra nous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a plus la tablette Sheikah, je pense. Toujours est-il. Elle ressemble, quand même. C'est une Switch. On est passé d'une Wii U, tablette Sheikah était une Wii U, à une Switch. Littéralement, on le voit. La tablette Proua, cet accessoire apprécié de la princesse Zelda, comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Ok. Voilà, Link. Je te l'ai remise, ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. Mais donc Zelda n'est pas loin, ça veut dire. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations à te transmettre. Où sommes-nous ? Nous sommes au jardin du temps. Pardon, mais je ne veux pas forcément dire qu'il y a une temporalité différente, mais... Jardin du temps. Bon. Voilà. L'édifice que l'on peut voir au loin est le temple du temps. Quoi ? Ce fameux édifice japonais sur lequel on théorise depuis le début, c'est le temple du temps. Mais alors, attendez, 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 je suis perdu. Mais comment ça peut être le temple du temps alors que le temple du temps, il est au plateau du prélude ? Et ça ne ressemble pas à ça. Et il doit y être toujours au plateau du prélude. Vous voyez ce que je veux dire ? Quoi ? Je suis perdu totalement, là. C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Wow. Wow. À la recherche de Zelda. Et on voit encore une fois ce dragon, dragon qui est sur le logo, bien sûr, vous reconnaissez. Le temple du temps. Donc ça, c'est le temple du temps ? On a tellement théorisé sur le fait que ça pouvait être le premier donjon ou quoi. En fait, c'est le temple du temps. Ok. Alors peut-être qu'il y a plusieurs temples du temps. Il y a le temple du temps des îles célestes, le temple du temps. Mais bon, c'est vrai que ça perturbe. Ça perturbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors du coup, on a la tablette. C'est vraiment une Switch. Oh wow. Trop bien. Donc, il y a les coordonnées dans ce jeu. Ce qui est en moins, c'est en dessous. On peut voir les différentes coordonnées. Donc, il faut que j'aille au temple du temps. D'ailleurs, journal d'aventure à la recherche de Zelda. Vous vous êtes réveillé sur une île étrange flottant dans le ciel. Un golem assistant vous a ensuite confié la tablette Prua à la demande, selon ses dires, de la princesse Zelda. Lorsque vous avez consulté la carte de la tablette, un point jaune lumineux y est apparu. Le golem vous a dit que la princesse se trouvait là-bas. Donc, je peux évidemment l'activer. Donc, ça, c'est les quêtes principales. Donc, dans le journal d'aventure, on a toujours la carte. Alors, est-ce qu'on voit des choses sur la carte pour le moment ? On voit beaucoup de structures. Alors, c'est dur de savoir qu'est-ce qu'il y a à la bonne hauteur. J'ai l'impression, vous voyez, que là où je suis, ce terrain-là est un poil plus lumineux que le terrain d'en dessous. Qui voudrait dire, du coup, que c'est en dessous, vous voyez. Tout comme là, là d'où on vient, c'était super, super, super en hauteur. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est ça directement. Et après, on a l'album. On a les photos. On a les photos qu'a prises Zelda. C'est trop bien. Et du coup, il faudra évidemment compléter l'album photo comme d'habitude. Alors, comment est-ce que je prends des photos, d'ailleurs ? Alors, on peut voir qu'il y a des choses sur les côtés qui ne sont pas activées. Donc, certainement que c'est ça, je pense. Bon, continuons. Je suis désolé, j'ai analysé énormément. Donc ça, en fait, avec mon bras, je peux activer ce genre de choses. On l'a déjà fait. Ça va m'activer le pont, je pense. Ouais, c'est ça. Dans la partie que j'avais testé, le pont, du coup, c'était activé. Oh, la vache. Très curieux de ce bras. Comment est-ce que ça fait ça ? Pourquoi ? J'en ai absolument aucune idée. Les petites musiques d'ambiance, vraiment, elles font extrêmement plaisir, pour le coup. Je peux récupérer l'orbe d'énergie Sonao, ce matériau. Ok. Ça, il va falloir qu'on en récupère plutôt pas mal, je pense. Ça, ça devrait nous servir. Je vous montrerai à ce moment-là. Lancer l'arme. Donc ici, on a des pommes qu'on peut, une nouvelle fois, comme à l'époque, récupérer. Et donc, on a ces jars que je peux lancer. Il y a une pomme. Oh, par contre, j'ai fait peur au petit. Et vous voyez, on a ces jars ici qu'on peut récupérer. C'est trop bien. L'ambiance. Vraiment, encore une fois, si tout le jeu était dans cette zone, dans ces zones-là, et non pas en re-hyrule, ce serait tellement encore mieux, je pense. On prend un bâton. Oh ! C'est ta première visite dans ces lieux, n'est-ce pas ? Donc, c'est les golems assistants. As-tu l'intention d'utiliser ça comme arme pour affronter les golems militaires ? Ah, alors, les golems militaires. Les golems militaires ont pour seule raison d'être de défendre cette terre. Nos créateurs, les Sonao, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Donc, ces golems que nous voyons là ont été créés par les Sonao. Ok. Ok. Information importante. Il y a tellement d'informations qu'il faudra qu'on voit. Ils te considéreront sans doute comme une menace. Affronte-les sans retenue, car eux ne se retiendront pas. Et un conseil, si je peux me permettre, face à tes adversaires, ne secoue pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Ok. C'est vraiment la phase tuto. Si tu veux, tu peux essayer de me cibler pour t'entraîner. Ah, mais ne m'attaque pas, s'il te plaît. Donc oui, effectivement, on peut le cibler. On ne va évidemment pas l'attaquer. J'ai tellement de questions. Il y a eu une ellipse, là, par rapport au réveil de la momie. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, d'un coup, des îles célestes sont apparues dans le ciel ? Il faudrait qu'on comprenne comment elles sont apparues, là. D'où vient toute cette technologie ? Enfin, je veux dire, tout ça, c'est... En fait, c'est vrai qu'on dirait vraiment qu'on est revenu des années et des siècles en arrière quand cette technologie vivait. Et ensuite, au début du jour, quand on est arrivé dans les catacombes avec Zelda, on aurait dit que, voilà, cette technologie et ce peuple avaient péri, en fait, tout simplement. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on les retrouve ici ? J'ai tellement de questions. C'est une catastrophe, hein. Je vous jure, c'est une véritable catastrophe. Donc, il faut que je saute. Ah, là, on va arriver sur un terrain de jeu beaucoup plus exploitable. C'est parti. Hop là ! Je prends la petite grenouille tempo. La chair de cette grenouille verte contient un agent améliorant sa célérité. Faites-la cuire avec des matériaux de monstres pour obtenir un remède augmentant votre vitesse. Alors, il va y avoir aussi tout le délire, apparemment, des... Alors, attendez, il faut que je sorte de là. Tout le délire des recettes que, cette fois, on va pouvoir garder en mémoire. Ça, ça va faire plaisir. Ça va faire extrêmement plaisir, les recettes qu'on va pouvoir garder en mémoire. Donc là, vous voyez ? Il y a pas mal. Je peux ramasser, par exemple, ici. Je peux le jeter. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est par là-bas. Mais, je serais quand même curieux. Regardez, il y en a un ici. Je serais quand même curieux de tester un petit peu tout ça. Il y a des ennemis. Oh ! C'était plutôt bien fait. C'est bon. On l'a tué. On prend son bâton. Non, on l'a pas tué. C'est bon. On l'a tué. Il faut faire attention, quand même. Corne de cristal, Corne de golem, Orbe d'énergie, Sonao. OK. On récupère les branches. On récupère les champions. On est en début de jeu, très clairement. Donc, vous voyez ? Via la carte, fouillons. Alors, si je ne dis pas de bêtises, derrière, j'ai vu une petite structure. Donc, on va aller la voir. Ça pourrait être intéressant. Évidemment, si on trouve des Korogus ou tout autre collectible. Je tiens à le dire. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je ne sais plus. Mais, je les prendrai. Ce sera galère lorsqu'on cédera d'une carte à la fin pour les faire. Parce qu'on ne saura pas, du coup, lesquels on a fait, et lesquels on n'a pas fait. Mais, je vais quand même les prendre. Parce que, sinon, ça voudrait dire que je m'interdis de totalement fouiller. Ce serait beaucoup trop compliqué. Est-ce que je peux tenter ? Raté. Ah, il me faudrait des flèches, mais je n'en ai pas encore. Je n'en ai pas du tout pour le moment. Donc, c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a des choses là-haut, par exemple ? Regardez. Non. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et donc, on voit bel et bien qu'il y avait une petite structure ici. Et on la voit sur la mini-map également. On voit carrément même une sorte de mini-labyrinthe, là. Donc, on va se fouiller un petit peu tout ça. Attendez, 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 attendez. Non. Ah, si, si, en fait. On va prendre la petite grenouille, tant qu'à faire. J'aime trop l'ambiance. J'aime trop l'ambiance de la zone. Je trouve ça beaucoup trop beau. Hop, on peut récupérer tout ça. Les champis. Ici. Orbe d'énergie, Sonao. Ah, ça me perturbe qu'on dise Sonao. Je trouve ça extrêmement perturbant. Alors, on peut récupérer. Alors, pour l'instant, on se stuff. On est en début de jeu. Donc, très clairement, stuffons-nous. Ok, donc ici, on n'a rien d'autre. Est-ce qu'on a quelque chose de ce côté-là ? Est-ce que je peux les casser comme ça ? Ah oui, je peux les casser comme ça. Ah, des flèches. Bah, voilà. Flèche d'utilisation courante. Bon, ok. Donc, on a des flèches, mais on n'a pas encore d'arc. Donc, ça, ça va être un petit problème. Mais dès qu'on aura un arc, je pense que ça va bien, bien, bien nous aider. Ici, regardez. C'est fou, le nombre de champis célestes qu'on trouve. Je ne sais même pas s'ils ont une utilité réelle en combat. Très certainement que oui. Mais j'avoue que je ne sais pas. Et là, pour le moment, on va peut-être éviter de descendre. On a été ici ou pas ? On n'a pas été ici. Oh ! Le Korogu ! Ah, mais je crois que je l'avais trouvé, celui-ci. Je crois que je l'avais trouvé, ce Korogu. Mais du coup, attendez. Premier Korogu, donc, avec le système classique. Si vous ne connaissez pas, en fait, il faut suivre la fleur. Et en fait, en suivant la fleur, eh bien, on va arriver à un moment donné sur une fleur blanche. Voilà, ici. Notre premier Korogu. Je ne sais toujours pas combien il y en a. Et au moment où j'enregistre, l'info n'est pas sortie. Tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé. Oh ! Mais quelle surprise. J'ai cru que c'était Noya. Mais attends. Tu peux me voir ? Je suis un Korogu. Une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça ? Merci. La Noya Korogu. Au fait, mes amis adorent se cacher. Et vraiment n'importe où, en plus. Un peu comme moi, en fait. Si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Bon, très bien. Alors, je verrai peut-être à déplacer la cam. Parce que là, je crois qu'il y a des petites choses qui popent derrière. Mais de toute façon, comme à l'époque, il y a toujours des choses sur ce jeu à tous les endroits de l'écran. Donc, au pire, on verra directement ici pour avoir l'information. Donc, notre première Noya Korogu, les gars, elle est là. On la récupère. Et on a encore une zone qu'on n'a pas fouillée là-bas. Qu'on va aller voir gentiment. Qu'est-ce que j'aime juste me balader comme ça. Je trouve ça ultra reposant. Ultra chill, ultra posé. Ça fait tellement du bien. Avec cette petite musique d'ambiance. Donc, je pense que vraiment, le petit truc ici, c'était le Korogu. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est des piments. Les plats qui contiennent de ce piment très piquant, réchauffent et permettent de résister au froid. Alors, ça, super important parce que si je ne dis pas de bêtises, voilà, la zone de neige est juste ici. Et donc, il va falloir que je me fasse des plats chauds pour pouvoir y aller. Un petit peu comme dans le plateau du prélude de Breath of the Wild. On est vraiment sur quelque chose qui se ressemble, encore une fois, en termes de structure. Ce qui ne me dérange pas du tout. On est sur une suite, donc ça ne m'étonne pas qu'ils reprennent la même chose. Tant qu'ils le refont différemment et qu'on ait de la nouveauté derrière, moi, ça ne me dérangera pas du tout. Regardez là, par exemple, on a un rocher. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un petit Korogu ici ? Non. Non, mais il y a une sauterelle. Attendez. Sauterelle Enduro. Cette sauterelle commune sautille toute la journée à la recherche de nourriture. Faites-la cuire pour que votre remède régénère votre endurance. Parfait. Nickel. Donc, on se prend le maximum de choses pour le moment. Vous l'avez compris. On avance gentiment. On explore ce nouveau plateau du prélude. Et on a un ennemi ici. Alors, on va faire quelque chose que j'avais fait. Et je vais prendre pour ça un gourdin. Je vais prendre les flammes. Et comme ça, on va lui faire plus de dégâts. Nickel. On peut prendre le bâton. Compartiment d'armée plein. Ah, alors. Compartiment d'armée plein. Si je ne dis pas de bêtises. Ce qu'on peut faire maintenant. Et ça, c'est pratique. Plutôt que d'aller là. Comme ça. Et de faire. Sortir de la sacoche. Vous connaissez ça. Et bien maintenant, ce qu'on peut faire. C'est directement. Sortir. Et récupérer. Donc, c'est quand même un petit peu plus rapide. Disons-le. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire 2-3 plats là. Vu que j'ai eu des choses. Ça pourrait être intéressant. On va se prendre. On va se faire des plats. Je pense. Déjà, un plat chaud qu'on va se préparer. Et alors, on va essayer d'écouter. Normalement. Pas à chaque fois. Mais Link est censé sifflotter. Des airs d'ancienne musique. Je vais monter le son à fond. Et on va écouter ça. Est-ce que vous l'avez entendu ? J'ai fait un plat douteux. C'est une blague. J'ai foiré mon plat. Bon. C'est pas grave. Mais en tout cas. La musique, vous l'avez entendu. Il a fait. Donc, il le fait. Il le fait. Alors, le plat douteux, pour le coup. Bah, pas bon bail. Mais alors. C'était pas censé aider pour des remèdes. Ah ouais, pour des remèdes. Mince. Alors, attendez. On va plutôt prendre ça, ça. Ça, ça, ça. On va réécouter. Tout, 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 tout. Il le fait. Il le fait. Châtonné de fruits, pic, pic. 8 minutes 30 d'anti-froid. Donc ça, ça nous sera utile. Très clairement. Et ensuite. Alors ça, les champis célestes. Ils restaurent l'énergie vitale une fois consommé. Si je me fais un plat comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pareil, ils chantonnent encore. Je ne l'ai pas reconnu, mais ils chantonnent. Brochette de champi. Ok. Et donc, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, on est censé avoir des recettes. Comment est-ce que je vois les recettes ? Alors. Action spéciale. On a toujours ce petit logo. Je ne sais pas ce que c'est. Action spéciale. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas du tout. En sachant qu'il y a aussi les amiibos. On les testera. Bien évidemment. Comment est-ce qu'on voit les recettes ? Ah, je crois que j'ai trouvé. Fiche recette. Ok. Donc, les voici. On a, vous voyez, les trois plats qu'on a fait. Et on a les fiches recettes. Mais alors, je pensais peut-être qu'on pouvait directement accéder à la fiche recette. Et créer l'objet à partir de la fiche recette. Enfin, le plat à partir de la fiche recette. C'est peut-être possible. Mais seulement si j'ai les ingrédients. Ce qui n'est peut-être pas le cas ici. Bah si, pour ça, pourtant. Parce que là, vous voyez, je n'ai pas accès à la fiche recette de là. Ce qui est un peu dommage. Alors, peut-être qu'on pourra. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Parce que là, je peux y accéder. Ici, via un plat. Mais si je n'ai plus de plat. Bah comment je fais, en fait, directement ? Vous voyez ? Donc, j'avoue que je ne sais pas trop. Il faudrait que je puisse pouvoir avoir accès à ma fiche de recette. Sans avoir de plat, en fait, dans ma sacoche. Ce serait, je pense, beaucoup mieux. Ça me permettrait de voir. Brochette de champi. Et hop, hop, hop. Parce que là, effectivement, j'ai l'impression de ne pas forcément pouvoir... Oh, la musique. Oh, la musique. Ok. Bon, voilà. Bon, on s'est fait quelques petits plats, en tout cas. Pareil, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on pense à faire plus régulièrement. Que dans Breath of the Wild, c'était une de mes tards. Donc, ça, on est d'accord. Ça, ça va qu'avec les remèdes. Donc, pour l'instant, on va éviter. Mais ouais. Du coup, si vous savez comment est-ce qu'on a accès au panel de recette. Sans passer. Ah, mais c'est bon, en fait. Ok. Excusez-moi, je n'avais pas vu. En fait, même si j'ai le curseur qui est sélectionné sur rien, j'ai accès à ma fiche recette. Historique. On voit les différentes variantes. Ok. Ça, c'est vraiment pas mal, pour le coup. Alors, pareil. Est-ce qu'ils ne vont pas mettre dans le 100% aussi avoir toutes les fiches recettes ? Je ne m'étonnerais peut-être pas, cette histoire, j'ai envie de vous dire. Ce ne serait pas forcément très, très, très étonnant. Alors, attendez, j'ai encore des champis, ici. Et c'est fou. Ce temple, là, on s'en rapproche, alors que je pensais vraiment, à l'époque, qu'on n'y arriverait entre guillemets que très tard, dans le début du jeu, si je peux dire. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Nous, on a atterri dans ce grand lac derrière, mais là, ici, il y a quelque chose ou pas ? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose, ici. Peut-être qu'on pouvait atterrir dans l'un ou l'autre, je ne sais pas. Attendez, hop, 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 il y a peut-être quelque chose, là, par contre. Ah oui, alors, j'ai vu. Regardez. Il y a, par exemple, ici, des œufs. Et ça, c'est super important. Les œufs de volatile, cet œuf frais, trouvé dans un nid, riche en nutriments et constituant un ingrédient idéal en cuisine. Donc, parfait. Prenons un petit peu tout ça pour le moment. On récupère pareil les champis célestes. C'est fou parce que ça m'a l'air aussi grand que le plateau du prélude, voire peut-être même plus grand. Je pense, hein. Et surtout, j'ai l'impression qu'on va mettre beaucoup plus de temps parce que le plateau du prélude, rappelez-vous, on avait des routes. Et là, on n'a pas de route, en fait. Donc, du coup, on... Oh, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas de route. Donc. Ah, ils m'ont vu. C'est bon, je l'ai vu. Venez-on. Ok, c'est de la venez-on. Ok, je pensais que ça aurait un autre nom. Cette viande provenant du gibier des plaines et des forêts est consommable crue, mais les préparations qui en contiennent ont plus de goût. Viens, toi, viens, 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 viens. Raté. Attendez, on va essayer de la choper. Alors, évidemment, si vous posiez la question, non, on ne peut plus sprinter en même temps. Ah oui, laisse tomber, ça s'est barré trop loin. On ne peut plus siffler et sprinter en même temps pour le sprint infini. Ce n'est plus possible. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Une branche d'arbre, ici. Alors, attendez, peut-être directement... Ouais, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est fou, c'est vraiment comme à l'époque Breath of the Wild. On avait la même chose sur des Bokoblins. Rappelez-vous. Et donc là, hop, on les défonce. Parfait. Je peux aussi activer celui-ci, éventuellement. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a une route, là. Mais oui, on a une route, ici. Ah, mais en fait, si on avait une route... Alors, il fallait la trouver, la route, hein. Il fallait la trouver. Et donc là, on récupère, hop, hop, hop. Récupère un petit peu tout. Alors, on ne peut pas amalgamer pour le moment, hein. Donc, forcément, un petit peu plus compliqué. On a lui qui est ici. Voilà, bon, ils sont vraiment faciles pour l'instant. Pour l'instant, ils sont vraiment tranquilles. Et on arrive gentiment ici. Alors, attendez, parce que je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait d'autres choses. Déjà, il y a un truc sur ma carte qui me... Bah, on est d'accord sur ma mini-map. Genre là, droit devant moi, j'ai un point... J'ai une croix bleue. Ah, c'est ça ! C'est les... D'accord, ok, c'est ça. Mais en fait, sur la mini-map, ça apparaît vraiment comme s'il y avait un trésor. Ok, 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 ok. Comme s'il y avait un tout petit... Un tout petit trésor. Vous savez que j'ai peur de déjà louper des choses. Mais ça arrivera. Ça arrivera et on s'y... On s'y fera gentiment plus tard. Donc là, par exemple, je ne peux évidemment pas passer. Oh, il y a un coffre ! Attendez, vous êtes sûr que... Non, je ne peux pas passer, je crois. À mon avis, il va me falloir le... Non. Il va me falloir le premier pouvoir qui va me permettre de pouvoir déplacer les objets afin de récupérer ensuite ce coffre. Mais du coup, alors, on va se noter tout de suite que ici, normalement, on peut mettre encore des points comme à l'époque, je ne l'utilisais pas assez aussi pour ne pas louper certains trucs. Donc, on se note qu'ici, il y a un coffre, les amis. Super important. Et ici, est-ce qu'on n'aurait pas un petit korogu qui se cache ? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit korogu caché, là ? Dites-moi. Non, des autres volatiles. On prend... Alors, attention, quand même, il y a des trucs ici. Après, je ne peux pas descendre. Ouais, non, non. Là, pour l'instant, ça ne me propose pas de sauter, donc... Attendez, ça m'a dit un truc, quand même. C'était quoi ? Ah oui. D'accord. J'ai eu un doute. Très honnêtement, j'ai eu un petit doute, là. Je me disais, attends, il y a quelque chose. C'est sûr. Mais en fait, non. Ok, donc, nous revoici ici. Donc, on arrive au niveau du temple. Mais fouillons quand même toute la zone avant. Super important. Est-ce qu'on a d'autres trucs ? J'espère vraiment que ma manière de jouer vous va et vous plaît. J'essaie de profiter au maximum de la découverte, surtout au début. Il est évident qu'on fouillera peut-être moins au bout de 50 heures de jeu. C'est logique, évidemment. Mais pour le moment, j'essaye d'être au maximum. Il y a des grenouilles et tout, ici, un petit peu. Ok. L'eau est vraiment magnifique. Disons-le. Oh ! Oh, c'est nouveau, ça ! Arowana, ancien. Ce poisson très vif n'a pas changé d'aspect depuis des temps très anciens. Sa chair est riche en nutriments. Et en manger restaure une partie de votre énergie vitale. Ok. Ça m'a l'air d'être... La manière d'être nouveau, on le voit qu'il y en a un autre là, mais je n'arrive pas à le... Je n'arrive pas à le choper. Attends, on va sortir d'ici. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose au centre ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose directement au centre. On est où, là ? Ah oui, d'accord. Ah oui, je suis arrivé, en fait. Avec ce dragon, là ! Cette zone... Est-ce que je peux utiliser ça pour zoomer ? Ouais. Cette zone, ça ressemble étrangement dans la cinématique où on voit Zelda qui nous attend. Je ne veux pas dire, mais... Vous vous rendez compte qu'on est sur Zelda The Kingdom ? Moi, je ne réalise pas. Je ne réalise toujours pas. Ça me rend tellement... Tellement fou, cette histoire. Tellement heureux. Alors, attendez. Ici, à mon avis, il y a très certainement des choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc sous l'escalier, là-bas ? Par exemple. Avec les nénuphars, j'adore. J'adore. Et regardez ça. Les sanctuaires, mais qui, pour l'instant, ne sont pas activés. Et vous aviez bien compris, maintenant, que c'était ça, les sanctuaires. Oh ! Non, pas de Korogou, ici. Ok. Mais attendez, c'est encore très, 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 très grand. Ah ouais, mais en fait... Là, moi, j'ai fait que... J'ai fait que ça, en fait. Mais si on veut faire tout ça, tout ça, tout ça, autant se rendre directement, je pense... Autant se rendre directement à l'endroit. Parce que là, ça m'a l'air quand même extrêmement... Bah, extrêmement grand. Qu'est-ce que... Ah, des flèches. Parfait, on prend. À mon avis, il vaut mieux qu'on aille quand même à l'objectif avant d'aller explorer le reste du plateau. Là, en fait, j'étais vraiment sur ma trajectoire jusqu'à maintenant. Mais là, vous voyez... Alors, attendez, peut-être lui, quand même. J'ai des flèches, mais j'ai toujours pas d'arc. Ça, c'est terrible. Oh, bah... Ah ! Ok, premier dégât. Ok, j'ai un arc. On va juste récupérer ça. Ces matériaux. Cinq flèches en bois. Et le premier arc, vieil arc en bois. Cet arc en bois des jours anciens a été conçu pour la chasse. Il n'est pas très puissant. Ok. Bon, bah, voilà. Parfait, j'ai envie de dire. Là, c'est nickel. Au moins, ça nous permettra un petit peu de voir. Sachant qu'après, ouais, après, j'ai l'impression qu'on arrive... Encore sur eux, là. Ok. On prend le bâton à la place. On a beaucoup de petits ennemis comme ça, pour le moment. Les orbes d'énergie. Là, ici, on pourra peut-être slide avec notre bouclier quand on en aura un. Oh, attendez, 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 attendez. Hop. On va récupérer des champis tempo. D'une vitalité hors du commun, ils poussent n'importe où. Sur les plafonds comme sur les falaises, les préparations qui en contiennent augmentent la vitesse de déplacement. Ça, ça peut être utile à un moment donné. Alors, attendez, je vais juste essayer de les récupérer. Ici. Ok. Et là, waouh. Ah oui, d'accord, bah là, il faudra que... Il faudra que j'amalgame quelque chose pour pouvoir éventuellement aller voir ce qui se trame par là-bas. Et là, vous voyez, après, il y a l'eau et tout. Bah, écoutez, je pense qu'on va pas aller plus loin que cette zone. On va d'abord aller au temple. Euh, je pense que tout l'endroit qu'il y a là, on l'a plutôt bien exploré. Peut-être pas ici, attendez. Peut-être pas ici. Ici, il y a peut-être un ou deux trucs. Mais globalement, on l'a plutôt bien exploré. J'ai envie de dire. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on va pouvoir se rendre au temple. Ouais, c'est bon, on a a priori tout exploré. Donc, on va pouvoir se rendre au temple. Voir ce qui s'y cache. Parce que c'est vrai que... Bah, là, c'était vraiment l'épisode découverte du gameplay. Bon, très clairement. L'épisode découverte du gameplay. Et de toute façon, on va prendre notre temps. Je crois qu'à l'époque, on avait mis 5 ou 6 épisodes à sortir du plateau du prélude. Donc, je veux dire. On est sur quelque chose. Oh, attendez, il y a quelque chose là-bas. On est sur quelque chose pour l'instant dans les mêmes temps. L'idée n'est pas de refaire pareil. Mais simplement de profiter. Comme à l'époque. Ici. Toujours pas. Par contre. Ok, nice. J'ai pu l'avoir. On va voir qu'est-ce que ça me... Qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne de la volaille. Yes, de la viande. Deux volailles. Parfait. Et ici, toujours pas de Korogu ? Ça rend fou. Alors, je récupère des choses, certes, mais... Je récupère des... Oh, attends, attends, attends. Et là, après, on arrive quasiment au bout. Il faudrait... Ah bah là, je peux pas. Après, c'est au-dessus. Donc, tout ça, c'est pas... Tout ça n'est pas faisable. Et là, ce petit lac... C'est là qu'on... C'est ici qu'on était arrivés, nous ? Non. J'ai l'impression qu'on arrive d'un peu tout... Oh ! Voilà. Récupérons la viande. Les pommes, un petit peu. J'avoue que je suis déjà perdu sur... D'où est-ce qu'on vient. Je suis vraiment déjà perdu de d'où est-ce qu'on vient. Mais en même temps, là, je... Juste, je kiffe à découvrir cette... Cette nouvelle endroit, cette nouvelle zone. J'en puis Céleste, ici. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas... Qu'il n'y ait pas plus de Korogu, par exemple. Je suis sûr qu'on en a loupé. Pour moi, je pense qu'on en a loupé. Mais bon. Est-ce qu'on a un truc... Oh, là-dedans. Non, même pas spécialement. Ok. Et donc là, on revient sur le fameux chemin. Et donc, juste avant, je voulais... À ce propos, aller voir. Parce qu'on a vu... Attendez, il y a peut-être quelque chose là-haut. Non. On a vu qu'il y avait... Un golem. Mais je pense que c'est peut-être juste pour m'apprendre à faire la cuisine. Je ne sais pas. Il était où ? Il était par là. Il est là-bas. Ok. Alors, qu'est-ce que tu... Me veux, cher ami ? Ah non, là, c'est juste un feu de camp. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Qu'est-ce qu'on a ici, d'ailleurs ? Très bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose qui va sortir du sol, ici. Vous avez vu ? C'est étonnant. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire ? Bonjour. Je suppose que c'est la bonne odeur de grillé qui t'a attiré jusqu'ici. Griller un ingrédient près d'un feu permet de faire ressortir son arôme et sa saveur. Et aussi de le rendre plus nourrissant. Griller. Tiens, et regardez de plus près, c'est la première fois que je te vois. Pardonne-moi mon incorrection. Sache que l'un de nos rôles, un de nos autres golems, consiste à donner des explications aux visiteurs. Ils sont trop mignons, j'adore. N'aie donc aucune crainte, nous répondrons à toutes tes questions. Venons-en d'ailleurs à celle que tu viens de me poser. Pour faire griller un ingrédient, il te suffit de le prendre dans tes mains et de le déposer près d'un feu de camp. Personnellement, comme je ne mange pas, je ne comprends pas grand-chose au concept de goût. Mais si j'en crois les paroles de nos créateurs, griller un ingrédient permet de le rendre plus nourrissant. Si tu possèdes des ingrédients, n'hésite pas à essayer, tu peux utiliser le feu de camp qui est là. J'adore parce que, vous voyez, même si vous avez fait Breath of the Wild, Oh, champi, céleste, le petit nouveau, j'aime beaucoup. Donc là, il est grillé ici. Enfin, même si vous n'avez pas fait Breath of the Wild, et bien ça vous permet... Hop, on va le poser ici. Ça vous permet d'avoir ce tuto et Link réapprend un petit peu tout. Alors le problème, c'est que là, il ne grille pas. Là, il est juste en train de cramer, là. Ah non, c'est bon. Viande grillée. Nice. Et donc comme ça, ici, vous voyez, par exemple, je peux prendre ça, ça, ça. Ça, ça. Bon, on va s'en tenir à ça pour l'instant. Hop, si je dépose tout, est-ce que tout va se mettre à cramer ? Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout qui se met à cramer. Ah si, si, ça venait. Ça venait après coup, en fait. Ça venait après coup. Donc si je le prends comme ça, comme ça, comme ça. C'est vrai que ça, c'est des trucs que je ne faisais pas forcément avant. Pas des masses, en tout cas. Donc on récupère. Attention quand même que ça ne se désagrège pas. Ah, ça m'a tué un truc. Ça m'a enlevé quelque chose. Ah non, je ne crois pas, en fait. Si mon poisson... Ah non, c'est bon, j'ai tout cuit. Voilà, ça me fait quelques petits plats, déjà. Bon, après, j'aurais évidemment tout ça si je voulais, mais... Ce serait très plutôt pas mal. Et je ne peux pas passer le jour ou la nuit, par contre, vous avez remarqué. Ce n'est pas possible, apparemment. Est-ce qu'il va me dire autre chose ? N'hésite pas à te réchauffer près de ce feu de camp. Si tu as des ingrédients, tu peux en profiter pour les griller. Ok, une autre fois. Ça, du coup, on avait vu. Et après, tout ça, je crois qu'on a plus ou moins exploré, à part ce coffre-là, mais qu'on ne peut pas récupérer pour le moment. Du coup, allons au temple du temps. Mais alors, ça, pour le coup, je suis surpris. Ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout d'avoir le temple du temps qui pop là, maintenant, comme ça, en mode BEM. C'est la grosse surprise. Pour le coup, c'est la très, très grosse surprise du jour. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, cliffhanger oblige, et durée d'épisode surtout, parce que je me rends compte que j'ai pris encore une fois 150 fois trop mon temps. Eh bien, je pense qu'on va probablement s'arrêter ici pour cet épisode. Voilà, sachant qu'il y en a un autre à 18h, donc vous n'allez pas devoir attendre trop, trop longtemps. Temple du temps. Oh, il a un bouclier, lui. Attention à ma vie. Attention à ma vie, on va peut-être se... On va peut-être se manger quelque chose. On va peut-être se manger ça, voilà. Et donc ici, hop, hop, hop. Et je prends en plus un vieux bouclier en bois. Magnifique. Qui va du coup se mettre... Ah, il est ultra stylé. Et on a aussi une épée rouillée. Compartiment d'armée plein. Alors, bah du coup, c'est pas grave. On vient là, on sort ça, et on récupère. C'est beaucoup plus rapide. Et c'est quand même... C'est quand même ultra plaisant, je trouve. C'est quand même ultra, ultra plaisant. Bon. Les amis. J'ai l'impression de faire un milliard de choses. Et en même temps, de pas du tout avancer. Dites-moi encore une fois en commentaire si cet épisode vous a plu. On est sur les débuts. On redécouvre tout. Et c'est incroyable. Cette nouvelle zone est juste folle. On a encore beaucoup de choses dans cet endroit à visiter. Vous l'avez compris. On le fera progressivement. Ce n'est que le début de notre let's play sur Zelda Tears of the Kingdom. Et comme je le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à soutenir ce format en bombardant les likes, les commentaires, les astuces, les abonnements. Faire du let's play en vidéo en 2023 sur YouTube, c'est clairement compliqué. Donc, je compte sur vous pour que ce let's play soit une réussite, que ça vous plaise. C'est vous qui m'avez aussi demandé à ce que ce let's play soit en vidéo, même si j'avoue que j'y prends un plaisir fou et que je ne regrette pas du tout. Mais voilà, c'est un choix compliqué, risqué et qui, j'espère, portera ses fruits et vous plaira. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. C'était Siphano. A bientôt. Ciao.